Bonjour à tous, bienvenue dans le JT de l'Asso, ça y est, toutes nos équipes sont lancées en championnat. Des espoires aux Alamerserie en passant par les Krabos, nous reviendrons sur les résultats du week-end. Mais avant cela, les premières minutes en pro cette saison de Nicolas Moustier face à Oyonna. Il avait déjà porté le maillot de Provence Rugby l'année dernière avec l'équipe première. Régulièrement amené à s'entraîner avec les pros cette saison, Nicolas Moustier vivait un début de saison assez intense. Le troisième ligne a finalement effectué ses premières minutes en pro des deux à l'occasion de la rencontre face à Oyonna. En faisant une très bonne entrée à la 76e minute, il s'est montré disponible dans le jeu avec une belle activité. Pas une finalité mais une récompense pour son bon début de saison avec les espoirs. Cette semaine, plusieurs autres joueurs de l'équipe espoir se sont également entraînés avec le groupe professionnel. Des renforts qui viennent compenser des absences mais aussi récompenser des performances convaincantes pour les joueurs concernés. Oui, ça va, je me sens bien. Le groupe est super sympa avec moi donc il n'y a aucun souci avec ça. Déjà en termes de rythme, ça va beaucoup plus vite et plus longtemps donc au niveau du cardio, c'est pas la même chose par rapport à l'équipe espoir. Il faut un peu s'imposer avec des mecs qui sont beaucoup plus âgés mais bon, on essaye et on apprend. En affrontant Toulon, Bézi et Narbonne lors des trois premiers matchs, les Crabos savaient qu'ils avaient affaire à un bloc très compliqué. Ce samedi, face à l'ES-Bézi-Héros, les joueurs ont montré un bon état d'esprit sans parvenir à s'imposer face à une génération invaincue depuis plus de deux ans. Une défaite 6 à 19 malgré un match globalement abouti. Les Provençaux encaissent un essai dès la 15ème minute de jeu. Un coup sur la tête des ex-sois dans cette tantame de match. Les joueurs s'accrochent malgré tout et font le jeu en respectant les consignes des coachs. Pas suffisant pour l'importer mais rassurant pour la suite. Satisfait de l'état d'esprit de l'équipe à l'issue de ce bloc compliqué, les coachs savent désormais qu'il va falloir engranger des points lors des prochaines rencontres. L'équipe se déplacera à Valence-Romand le 9 novembre. Une équipe qui occupe actuellement la dernière place du classement avec trois défaites en autant de rencontres. Après un match au sommet la semaine passée face à Brive, les espoirs se déplaçaient pour une nouvelle confrontation très compliquée face à Biarritz. On n'a pas respecté le plan de jeu. Dans les cinq premières minutes, on l'a exactement respecté. On a fait un coup de temps grand, on les a croqué en haut. Ils nous ont rendu la balle. Après le reste du match, on a subi le plaquage, ce qui leur permettait de jouer debout. Ils nous ont restauré leur jeu et nous on n'a fait que subir. Il a raison, dans ce match on le perd tout seul. Je ne pense pas qu'on était à un niveau en dessous d'eux à la base. Surtout qu'on n'a pas respecté les consignes des coachs. Une rencontre compliquée dans laquelle les joueurs auront peiné face à des adversaires bien en place. L'équipe habituée à bien défendre aura craqué ce week-end en inquiessant 7 et 7. Une fin de match où de nombreux points auront été concédés, mais qui reste pour le coach Yannick osment anecdotique, correspondant à une baisse de motivation de ses joueurs. Le coach reste cependant convaincu des forces de ses joueurs avant le prochain match face à Béziers le week-end prochain. Nos alamères cerises imposent quant à eux 61 à 7 face à Bourgouin. Une victoire très conséquente qui confirme la bonne dynamique des joueurs qui restaient sur un premier succès. Cette semaine, Provence Rugby solidifie également ses liens avec le CREPS. Accueillis au sein de l'organisation, les joueurs du centre de formation pourront bénéficier de nombreux avantages tels que des soins médicaux, mais aussi des infrastructures sportives. Je vous donne le cas de l'académie qui va vous parler. C'est une structure fédérale, même si elle est en pratique. C'est une structure fédérale qui est mise en place par la FED. On vous a parlé du médical. Après, on a des services qui sont plus axés autour d'aides à la performance et médicales. En fait, on a une unité de préparation physique, une unité de préparation mentale et un service médical. Donc le service médical, qui est pour connaître pas mal de CREPS, qui est un des points forts de CREPS ici. Donc ça, c'est des valeurs qu'on essaye de transmettre. Tout le monde n'a pas votre âge. Tout le monde ne comprend pas ça. Mais le comportement et l'engagement, ils sont essentiels. Alors, j'ai envie de dire, d'autant plus pour le rugby qui est en train de venir en masse aux CREPS. Merci à tous d'avoir suivi le JT de l'Asso. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501